Sous-titrage Société Radio-Canada Alors bien sûr, il y a beaucoup à faire lors de ces séances, pas mal de programmes à exécuter. Quel est votre objectif lorsque vous partez pour des essais libres ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de trucs. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Vivre Ensemble, ce week-end du Grand Prix du Mexique qui pourrait peut-être s'avérer décisif dans la lutte pour le championnat du monde pilote. Bienvenue sur le circuit, Hermanos Rodriguez, donc ici à plus de 800 mètres d'altitude, de quoi faire frémir les moteurs. Et d'ailleurs, on en parlera tout de suite avec les pénalités qui vont tomber pour un certain Max Verstappen qui devra changer de moteur puisqu'il a pris son sixième bloc ce week-end. Bienvenue donc pour cette séance d'essai du vendredi matin sur ce circuit dont on refait le tracé depuis quelques années maintenant en Formule 1 après une longue période d'absence. C'est un grand remaniement des infrastructures. On est ici ensemble pour vivre donc la 18e manche de cette saison 2017 de Formule 1. Vous êtes actuellement à bord de la force india du pilote belge qui lui est plutôt satisfait de sa saison puisqu'il a un contrat en poche pour l'année prochaine. Il sera en effet aux côtés de Lewis Hamilton sur la grille de Melbourne avec une Mercedes entre les mains de quoi peut-être offrir à l'espoir belge l'occasion de briller et de pourquoi pas aller chercher à titre mondial. Pour l'heure, il reste trois Grand Prix cette saison. Celui du Mexique donc, que vous avez actuellement en train de dérouler sous vos yeux la première séance d'essai, le Grand Prix du Brésil et enfin la finale à Abu Dhabi avec la transition jour-nuit. On conclut cette première séance déjà ce vendredi matin. Et à l'issue de cette première séance, c'est la Scuderia Ferrari qui a été la plus véloce devant la Mercedes de Bottas. Hamilton un peu en retrait. On a travaillé avec les pneus softs du côté de chez Red Bull Racing également. Et pour la deuxième séance du vendredi après-midi, elle est marquée par un vent très important, un vent latéral qui a posé pas mal de problèmes à différents pilotes. Vous voyez actuellement sur le graphique présenté dans cette séance l'état des composants mécaniques de cette Force India qui vont être changés avant la troisième séance afin d'éviter toute éventuelle pénalité. Il y aura donc un moteur 100% neuf et ce sera la seule voiture de la grille à disposer de tous ces éléments neuf à 100%, quasiment en tout cas. C'est l'avantage d'avoir obtenu un sixième moteur et d'avoir changé trois fois de bloc lors du meeting de Suzuka. Force India va pouvoir désormais jouir d'un moteur neuf, le sixième donc, pour les trois dernières courses. De quoi garantir l'arrivée aux trois Grands Prix. Et surtout, c'est ici important d'avoir un nouveau bloc puisqu'on le sait, en altitude c'est plus compliqué de respirer avec le manque d'air et que certains moteurs pourraient être fragilisés. Il faudra regarder à cela lors de la course de ce dimanche. Le week-end sera marqué par quelques ondées, la météo est incertaine mais la course devrait se passer sous parfois des nuages mais pas de pluie en tout cas pour l'heure. Cette deuxième séance voit pour l'instant Max Verstappel le plus rapide. On jette un coup d'œil également aux gommes à louer ce week-end. On y reviendra au moment du tour de formation mais les pilotes pourront rouler ce week-end en pneus ultra soft. Les gommes les plus tendres à leur disposition. La deuxième séance d'essai libre sera décevante pour l'équipe Force India avec un chrono bien en deçà de leurs espoirs. De nouveau un travail en soft pour Valtteri Bottas. Malheureusement, les pilotes qui n'ont pas pu chausser les pneus les plus tendres vont être piégés car lors de la troisième séance de ce week-end, la pluie s'est présentée et on n'a pas pu beaucoup tourner pour les pilotes. Les résultats d'ailleurs de cette troisième et dernière séance d'essai du samedi matin. Vous ne le voyez pas de chrono pour le pilote belge, ça a séché. Mais très très peu de pilotes ont pris le risque de sortir dans cette séance. Toujours dans le duel qui oppose Force India à Red Bull, c'est Daniel Ricciardo qui doit être battu par le pilote belge. Les feux devraient bientôt passer au vert pour les qualifications du Grand Prix du Mexique. Voyons voir qui se placera en pole position cet après-midi. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Effectivement, messieurs, il est très difficile de réaliser un chrono parfait sur un circuit comme le tracé Armanos Rodriguez. Mais attention ici, on a joué finement l'affaire du côté de cette Q1 avec la Forcinia qui est donc équipée d'un moteur neuf et qui va profiter de l'aspiration d'une des Williams, de quoi permettre au meilleur bloc du plateau de gagner peut-être quelques km heure de plus. Sans doute, ce week-end, ce sera sûrement une Mercedes qui sera en pôle en tout cas, pas celle de Valtteri Bottas puisqu'il a pris 5 places de pénalité puisque ce matin, le pilote finlandais a dû tout simplement changer la boîte de vitesse de sa Mercedes. La boîte était trop fragilisée et comme le titre est perdu, on préfère une voiture fiable chez Mercedes qui pourrait peut-être aider Lewis Hamilton à obtenir le titre. Parmi les voitures qui se situent en haut du classement, il faudra donc surveiller les forces indiens en bagarre avec les Red Bulls même si au classement constructeur, la messe est quasiment dite avec un avantage pour l'instant de plus de 80 points pour l'équipe de Christian Horner. La deuxième séance significative sera importante également. On va voir si McLaren peut éventuellement se réveiller avec la dernière amélioration du bloc Honda. On rappelle évidemment, il faut se placer parmi les 15 premiers dans cette séance et pour l'instant, vous voyez qu'on est très généreux sur les bords de piste et que ça passe très très bien. L'ensemble des pilotes tentent leur chance en ultra soft pour le moment. Et actuellement en troisième position à l'issue de cette première séance qualificative. Le pilote belge terminera donc cinquième juste devant son équipier. Très 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 solide performance des forces indiens dans cette première séance. Et du côté des pilotes éliminés, on retrouvera donc logiquement les deux Sauber de Ericsson Everline. Plus surprenant, la Williams de Felipe Massa et surtout Lance Stroll qui passe in extremis à la 15ème position. On peut se douter qu'effectivement, les Williams allaient être un petit peu plus à leur affaire en cette épreuve de Mexico parce que, eh bien ici, le moteur fait la différence et on rappelle qu'elles sont équipées de moteurs Mercedes et que c'est actuellement la moins bonne équipe moteur Mercedes au classement général. Un point sur le classement général justement dans le classement constructeur Ferrari avec 505 points. Et toujours devant Mercedes, de très peu, 480 unités pour l'équipe de Bracelet. Et en dessous, eh bien on retrouve très très loin l'équipe Red Bull avec 282 points, je le disais tout à l'heure. Bien devant Force India. Force India qui compte à l'année prochaine donc à notre pilote puisque le pilote belge s'en va. La filière Mercedes essaie de recruter d'autres pilotes. Il se chuchote l'arrivée d'un éventuel Pascal Verlein qui pourrait quitter l'équipe Sauber. Même si l'équipe Sauber est actuellement en discussion pour être rachetée. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi Alfa Romeo pourrait venir. Également BMW pourrait racheter l'équipe Sauber en tant que sponsor titre une première fois et ensuite s'impliquer réellement dans la gestion de l'équipe. La sortie du stade de baseball ici pour la Force India et Kimi Räikkönen qui s'emparent du meilleur temps provisoire. Et à l'issue de cette Q2, on va retrouver une nouvelle fois les habitués dans la Q3 mais surtout la présence de la Renault Dülkenberg et la voiture de potasse très très loin. Parmi les éliminés, on notera les deux Toro Rosso, la Williams de Lennstroll et la McLaren de Fernando Alonso toujours devant son coéquipier belge. La Q3 donc, tout le monde chaussé en pneu ultra soft. A noter que pendant la Q2, un seul tour a été effectué par l'ensemble des pilotes dans le top 10 donc ils seront quasiment tous à égalité au niveau de la stratégie demain pour partir avec les ultra soft. En tout cas, ceux qui les ont chaussés du côté de la Q3 donc il faut déterminer les cinq premières lignes de la grille de départ. L'une des séances qualificatives les plus importantes puisqu'on sait que la Force India est très performante et qu'on pourrait avoir une petite surprise. On va suivre ça avec attention. Pour l'instant, le tour est correct. Présence également des As dans cette Q3. La personne de Romain Grosjean, belle performance. On sait que quoi qu'il arrive avec le déclassement de Max Verstappen de 10 places il y aura sans doute l'arrivée de Sainz qui a été onzième éliminée en Q2 mais qui pourrait peut-être gagner une position. Et peut-être même Kevin MacNussel avec la deuxième As. On arrive à l'issue de cette séance qualificative pour ce Grand Prix du Mexique. Il reste quelques virages à la Force India pour peut-être aller nous chercher un beau chrono. On sait qu'elle a déjà signé quelques pôles cette saison. Mercedes reste au-dessus au niveau du châssis. Et c'est actuellement le sixième temps et on peut encore améliorer et on va améliorer du côté de chez Force India avec le cinquième temps provisoire. Et voici donc la grille de départ Bottas qui a donc fait la pôle et qui prendra donc cinq places de pénalité. Il sera sixième. Et on ne change pas le même objectif pour Force India, battre Ricardo. Bienvenue sur ce circuit historique, quel plaisir de se retrouver ici ! En voyant la passion du Mexique pour la F1, on a du mal à croire que ce pays n'était plus au calendrier pendant si longtemps. C'est fantastique de se retrouver ici. Espérons que la course sera à la hauteur de l'ambiance. C'est un circuit très rapide qui permet d'atteindre des vitesses équivalentes à celle de Monza dans la ligne droite grâce à l'altitude élevée, plus de 2000 mètres. Mais cela signifie aussi que l'appui aérodynamique est moindre dans les virages. C'est donc un circuit exigeant aussi bien pour les pilotes que pour les ingénieurs. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. C'est Kimi Raikkonen qui part en pôle position après son chrono sensationnel d'hier. Et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel et une Force India, Daniel Ricciardo et Bottas, Grosjean, Ocon, Hülkenberg et Carlos Sainz, Magnussen, Kviat, Fernando Alonso et Stroll, Palmer, Verstappen, Stoffel van Durn et Felipe Massa. Ericsson et Pascal Verlein complètent la grille de départ. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Merci Jean-Paul sur la piste où effectivement le tour de formation vient de débuter. Il faut bien monter les pneus en température. C'est très important ici. tout se passe bien à bord de la force. India, on continue les checks. No rain expected. No rain expected for the time being. Voilà, comme ça vous avez entendu toute la procédure grâce à l'exclusivité que l'on vous offre de pouvoir obtenir les conversations radio de l'équipe Force India. Et on vous garantit que l'année prochaine vous pourrez de même suivre ce qui se passera chez Mercedes. C'est en discussion en tout cas avec nos équipes. Pour l'heure, on s'attarde, vous l'avez vu sur la composition de gomme de chaque pilote. Et ensuite, le driver of the day du Grand Prix des USA. et ce n'est nul autre que Lewis Hamilton qui a remporté près de 50% des suffrages. On rappelle que vous pourrez de nouveau voter dans la description en dessous de ce direct pour vous aussi élire votre pilote du jour. Pour l'instant, le duel donc se resserre entre Hamilton, Vettel et Raikkonen. Ils ne sont plus que trois à pouvoir espérer remporter la couronne mondiale à Abu Dhabi. Pour l'instant, avantage à la Ferrari de Raikkonen qui a quand même été plus rapide et d'un dixième face à Lewis Hamilton. C'était assez inattendu. Tout le monde aurait mis une petite pièce si vous me permettez l'expression sur la Mercedes qui avait le meilleur paquet. On va voir comment ça va se passer sur l'ensemble du Grand Prix. Les premières voitures viennent récupérer leur emplacement sur la grille de départ. Lorsque les 20 pilotes seront placés, la procédure sera lancée pour ce 18e Grand Prix de la saison ici à Mexico. Le voiture est OK. Nous avons un nouveau moteur. Donc, nous allons faire quelque chose vraiment, vraiment bien aujourd'hui, les gars. Le reste de la grille se réveille. Be patient et attendez les lights. Faisons quelque chose de beau aujourd'hui. Effectivement, la Force India qui a peut-être la voiture la plus fraîche du plateau. La grille est formée. Les feux s'allument quand ils s'éteignent. Le départ du Grand Prix avec un excellent envol de la part des deux Ferrari. On est mieux parti du côté propre de la piste. Hamilton s'est complètement loupé. La Force India est passée. Il y a également Daniel Ricciardo. Même Valtteri Bottas va venir le chercher. Ils sont à trois de front pour le premier droit qui va virer en tête. La Force India à l'intérieur avec les pneus froids et la Force India est en tête. Quel départ de la part du pilote belge devant Kimi Raikkonen. Vettel et finalement Lewis Hamilton qui sauve les meubles. Drapeau jaune. Derrière, il y a une Renault qui est arrêtée. Il y a une Renault qui est arrêtée sur la piste. Quel départ sensationnel de la part du pilote belge. Et on n'en attendait pas moins du soulagé. Pilote Force India qui sera désormais garanti d'avoir une voiture l'année prochaine qui pourrait lui permettre de se battre pour le titre. Nous avons donc derrière Vettel qui a repris le meilleur sur Raikkonen finalement. Hamilton, Bottas qui suit. Beau départ de Valtteri Bottas qui a réussi à bien s'extraire du côté salle de la piste. Ensuite on retrouve attention les deux Red Bulls l'attaque déjà peut-être de Kimi Raikkonen pour venir se replacer dans la course au titre. C'est important ces changements de position et Vettel avant l'entrée du Stadium appelons-le ainsi qui va perdre la deuxième place et le premier tour va être couvert alors que nous confirmons l'arrêt d'une voiture. Il y a des débris dans le premier virage. C'est une Renault sans doute la voiture de Julian Palmer qui est là-bas arrêtée. Peut-être non c'est Nicole Kuhnberg qui a dû abandonner. On est à bord de la Force India. attention ça chauffe entre Stoffel Van Dorn et son équipier Fernando Alonso devant c'est Massa qui s'explique aussi avec l'une des Toro Rosso. Oui il y a encore pas mal de débris sur la piste ça fume également et Van Dorn qui prend le meilleur logiquement puisqu'il est équipé des pneus super soft. Retour en tête avec la Force India qui pour l'instant est impressionnante de performance. après ce ne sont que les premiers tours il a pu profiter de la COU les champions du monde qui se battent pour une éventuelle nouvelle couronne ont été peut-être un peu plus précautionneux il faudrait revoir le départ attention parce que là on va très très large il y a pas mal de poussière en dehors de la trajectoire on revoit ce départ avec Valtteri Bottas qui était sixième sur la grille du côté salle Hamilton s'est complètement loupé il y en a créé un instant que Bottas allait pouvoir passer devant son coéquipier regardez ça on était à 3 de front devant magnifique image il y a vraiment de plonger dans le premier c'était très chaud Fernando Alonso le pilote McLaren quatorzième sur la grille treizième pardon devant Lennstroll qui a pris un départ canon à Lennstroll avec la Williams ici à droite Julian Palmer Felipe Massa Alonso qui a pris un bon envol mais on sent tout de suite le déficit de puissance oh là là oui il y a des débris Max Verstappen maintenant à l'image sans doute aura-t-on une explication sur ce qui s'est passé à l'intérieur du virage on a vu les débris qui sont passés sous la monoplace d'Alonso déficit de puissance du motor Honda c'est absolument terrible pour le champion du monde alors que s'est-il passé oh c'est Julian Palmer effectivement oh qui a perdu une roue et qui est allé se planter au milieu de la piste devant Max Verstappen le néerlandais n'avait pas besoin de ça parti déjà 16ème à cause d'un changement de moteur et bien la course annonce plus difficile que prévu pour le Lyon des Flandres alors du côté de la tête de course on est extrêmement généreux sur l'extérieur de la piste peut-être des soucis sur cette voiture effectivement la force india qui a des difficultés et Raikkonen qui prend la tête du Grand Prix Raikkonen qui s'empare de la tête il y a un souci peut-être que la force india une crevaison avec éventuellement les débris qui étaient présents sur la piste et Raikkonen qui prend la tête et il en a besoin au classement si on fait le point on vous rappelle Raikkonen actuellement on rappelle que Raikkonen est le troisième moins bien placé avec 248 points 20 points derrière Hamilton attention on demande un extra de puissance chez Force india pour peut-être reprendre la tête de ce Grand Prix du Mexique c'est fait Raikkonen qui subit le moteur de la force india attention il va peut-être croiser le Finlandais pas encore de DRS dans ce deuxième tour la force india qui conserve l'avantage pour le moment mais derrière ils sont à la file indienne pour espérer avoir leur chance on retrouve l'équipier du leader Esteban Ocon ici à la bagarre avec son compatriote Romain Grosjean juste devant avec la Haas qui fonctionne bien tous trois sont en pneu ultra soft avec voilà Carlos Sainz qui est 9ème pour le moment dans les points avec la Toro Rosso il partait 10ème après le déclassement de Max Verstappen pour ses 10 places de pénalité on va vous proposer évidemment tout au long du Grand Prix également des incrustations sur l'évolution du classement selon la position des protagonistes on rappelle que Hamilton peut-être champion ce week-end s'il y a abandon des deux Ferrari et qu'il remporte le Grand Prix bien sûr alors on en est au stade où Bottas attaque peut-être pour venir sur Lewis Hamilton ils se battent pour l'instant entre équipiers les deux Ferrari et les deux Mercedes sous le regard de Daniel Ricciardo qui suit de très très près il y a pas mal de fumée ici on le voit et l'attaque de nouveau de la Ferrari sur la Force India on ne l'a pas à l'image mais on voudrait voir si ça va passer oh oui ça passe pour Kimi Raikkonen non ils sont côte à côte superbe explication alors que derrière Hamilton va peut-être déborder Sébastien Vettel à l'extérieur sur le freinage et le Britannique qui n'est pas passé par contre le Finlandais reprend la tête des opérations nous avons les cinq leaders en deux secondes oh la Force India qui tente à l'intérieur c'est magnifique côte à côte maintenant Vettel qui repasse Hamilton et le pilote belge qui reprend la tête hop au prix d'un passage plus que limite le train arrière de la Force India qui balade énormément et on a donc la brochette des cinq premiers qui est plutôt bien installée Vettel se place pour l'instant avec 272 points il reviendrait donc qu'à huit unités de Lewis Hamilton ça laisserait encore le championnat ouvert jusqu'au Brésil ce qu'on espère évidemment c'est que ça se décide à Abu Dhabi ce serait l'idéal bien sûr allez on conclut le cinquième des 36 tours de ce Grand Prix du Mexique toujours en tête la Force India derrière les Ferrari en embuscade il faudrait peut-être trouver la solution sur ce diable de moteur Mercedes dans cette ligne droite et les pilotes ont tous désormais derrière l'accès au DRS je le rappelle on est avec Hamilton le leader du championnat et avec le DRS Raikkonen qui a sa chance à l'intérieur il se touche il se donne des coups de roux mais c'est pas possible oh là 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 on prend énormément de risques dans le chef de Raikkonen et là Force India logiquement qui l'empêche de passer bien sûr ça glisse beaucoup pour le pilote belge et bien quelle bagarre en tête on se croirait dans un championnat de tourisme tellement les coups de roux sont donnés allez la vue poursuite vous avez un plan serré de ce qui se passe avec la chasse au Marshmallow qui est ouverte nouvelle entrée dans ce stade c'est vrai que le circuit a subi énormément de modifications depuis son retour au calendrier en 2015 c'est le 3ème Grand Prix que l'on court sur la nouvelle version de ce circuit baptisé en l'honneur des frères Rodriguez deux jeunes pilotes mexicains et visiblement on passerait sur une stratégie à deux arrêts alors on n'a pas encore évoqué vraiment les options stratégiques des différentes équipes mais globalement ça bloque les roues pour Hamilton attention là il y a un joli plat sur le pneu avant droit de la Mercedes il faudrait voir ne pas rééditer trop souvent cette manœuvre à moins que les pneus soient vraiment en fin de vie et qu'on va rentrer bientôt mais ce sont des pneus super soft et non pas des ultras donc ils vont durer peut-être un peu plus longtemps pour Hamilton j'en revenais évidemment au circuit où la stratégie ici avec la dégratation des gommes pourrait nous offrir une stratégie à deux ou trois arrêts peut-être deux relais en ultra soft et un relais en super soft et peut-être renaître justement de sa mauvaise qualification en faisant une stratégie peut-être un peu plus agressive à un seul arrêt avec des pneus soft mais on va voir si certains le tentent on suivra de toute façon les différentes stratégies avec Carlos Sainz maintenant toujours neuvième qui a pris un bon envol avec la Toro Rosso derrière Esteban Ocon et Romain Grosjean et tout ce beau monde se regroupe regardez la Force India qui est en train d'économiser un petit peu de pneus on devrait rentrer d'ici deux tours pour les leaders au niveau des ultrasoft alors j'évoquais justement le statut de ce Grand Prix du Mexique avec attention une attaque on est à deux de front et attention Hamilton qui crée la troisième ligne pour le freinage oh et comment ça va finir tout cela ils sont roues dans roues littéralement et Raikkonen qui ne peut pas résister Hamilton va passer peut-être à la relance il a le DRS le champion du monde et Raikkonen qui là aussi Vettel également ça va être chaud bouillant Hamilton qui prend la deuxième place et ça bouleverse totalement la hiérarchie au classement général et regardez tout le monde revient derrière là on est vraiment sur un un peloton de tête et non pas un groupe de chasse comme on en a parfois l'habitude avec donc la Force India devant Hamilton qui mène les deux Ferrari son équipier Bottas avec sa nouvelle boîte de vitesse pour l'instant Bottas n'est pas vraiment en train d'aider Hamilton il faudrait mieux qu'il soit devant les deux Ferrari ensuite on retrouve Ricardo avec la hasse de Grosjean la fenêtre des box est ouverte dans ce 9ème tour de course pour les pilotes chaussés en ultra soft ça devient compliqué plus de 50% d'usure sur les gommes et on reste sur une stratégie à deux arrêts ça rentre pour Hülkenberg la dernière Renault en piste c'est rentré également pour une Williams devant allez premier pilote qui opte pour les stands maintenant je parlais justement de l'historique de ce Grand Prix du Mexique on va en faire évidemment un peu d'histoire mais on ne peut pas évoquer le Mexique sans parler des pilotes mexicains les derniers représentants en date étaient l'année dernière chez Force India la personne de Sergio Perez qui pourrait revenir d'ailleurs l'année prochaine en tant que pilote d'essai ce qui est déjà le cas cette saison je le rappelle il y a eu par le passé c'était Bad Guti Rez qui était présent chez Sauber et chez chez Manor par le passé évidemment Force India va plonger voilà alors l'arrêt au box pour le leader et pour Romain Grosjean et on remet un train de super soft chez Grosjean comme pour le pilote belge allez il ne reste plus qu'un arrêt pour le pilote belge devant la bagarre continue avec désormais Hamilton en tête il va donc provisoirement pouvoir s'échapper et il va même rentrer un peu plus tard que Vettel et Raikkonen en ultra soft la Force India est repartie au 14ème rang derrière Fernando Alonso en pneu soft et devant Pascal Verlein l'un des candidats au baquet du pilote belge d'ailleurs le grand prix du Mexique qui s'est tenu ici depuis 1986 jusqu'en 92 et ensuite et bien nous avons dû quitter ce circuit pour des raisons de sécurité et de population il y avait beaucoup trop de pollution à Mexico c'était très mal géré et il y avait surtout et bien une piste très dangereuse avec ce mythique banking dont d'ailleurs Ayrton Senna avait fait les frais c'était en 91 la grande courbe de Peraltada alors que plusieurs pilotes vous le voyez rentrent au box dont les hommes de tête on a vu la Ferrari la plus haute dans le classement ainsi que la Mercedes stoppée Hamilton et donc derrière on a donc en tête maintenant des pilotes comme Kevin Maclusen ou encore Max Verstappen attends c'est Pascal Verline à la bagarre avec Felipe Massa sous le regard de Daniel Ricciardo qui ressortait des box ok Jeff copy we need to save some engine wear on the next lap I'm gonna be stuck behind some back markers so so what et bien on va rester un petit peu plus calme chez Force India pour le moment avec les retardataires pas la peine de consommer du carburant on va passer un petit peu en mode économique oh attention parce que là on a Pascal Verline qui se mêle à la bagarre avec Daniel Ricciardo et attention derrière à Sébastien Vettel qui ne peut pas perdre trop de temps alors qu'à la radio pour le pilote belge on disait que c'était dramatique il ne parvenait pas à revenir sur les McLaren avec ses pneus froids et elles ont fait beaucoup de dégâts Van Dorn est désormais dépassé vous le voyez il reste encore Alonso à aller chercher et Alonso c'est c'est pas un manchot si vous me passez l'expression et donc effectivement au niveau de la stratégie certains ont opté pour les pneus soft et un seul arrêt mais globalement ce sera deux relais en super soft et un en ultra ou deux en ultra selon la tenue de la voiture en tout cas la Force India pour l'instant évolue bien même si là elle est bloquée derrière Alonso et vous l'avez vu brièvement je ne l'ai pas évoqué mais le leader de ce Grand Prix est actuellement le Danois Kevin McNusen avec la Haas lui qui était parti assez loin sur la grille il était en 11ème position blocage de rouée il y a un peu d'impatience parce que là l'undercut pourrait être totalement ruiné par la McLaren alors ça va lui offrir le DRS regardez ici on est avec Van Dorn l'autre McLaren qui retient la Ferrari et derrière lui celle de Kimi Raikkonen le Finlandais Raikkonen qui se débarrasse à son tour de la McLaren un peu de fumée sur la voiture de Raikkonen et parmi les statistiques de ce Grand Prix du Mexique donc on était venu ici de 86 à 92 comme je vous disais avec la première victoire en Formule 1 de Gerberger lors de cette édition 86 et ensuite il y aura fallu attendre 2015 pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure mais on a couru précédemment au Mexique avec de 62 à 70 une course qui se tenait à Magdalena qui avait vu d'ailleurs en 70 un certain Jacques X s'imposer il y a des victoires françaises une seule 88 c'était à l'improche sur la McLaren MP44 et l'arrêt de Lewis Hamilton qu'on va surveiller sur la Mercedes 80 km heure et à noter aussi l'une des rares victoires d'un certain Ricardo Patrese c'était en 91 avec la Williams Renault laissant quelques miettes à ses adversaires Senna a pu voir quelques victoires de Nigel Mansell et de Ricardo Patrese avant la la sortie de cette fameuse suspension active qui avait permis à Mansell d'obtenir le titre mondial et Williams Renault également en 92 pour le petit point historique et en termes de succès c'est quand même l'équipe Lotus qui a le plus de victoires ici avec 4 victoires devant McLaren et Williams 3 victoires et le pilote qui a remporté le plus de Grand Prix ici ça n'est que 3 Grand Prix mais c'est Jim Clark le Britannique attention Alonso qui joue à un jeu très dangereux c'est surtout Raikkonen qui joue à un jeu dangereux ça pourrait lui coûter très très cher dans la lutte au championnat dont on fera d'ailleurs un point je pense une fois que l'ensemble des pilotes auront opté pour la voie des box ce qui n'est pas encore réellement le cas Magnussell donc toujours leader de ce Grand Prix parti en super soft il n'a pas encore ravitaillé il est dans la ligne de mire du pilote belge maintenant avec Abilton deuxième qui lui est reparti en ultra soft et Vettel toujours bloqué derrière la Red Bull de Daniel Ricciardo lui-même derrière je crois ce doit peut-être Felipe Massa oui avec la Williams dans l'obstant cette perte de temps je pense que la Force il y a pourrait éventuellement récupérer la tête de ce Grand Prix il faut voir où va ressortir Valtteri Bottas qui n'a pas encore stoppé et Vettel dixième pour le moment c'est pas beaucoup de points mais c'est logique ils ne peuvent pas aller le chercher avec le moteur Mercedes sur la Williams Ricciardo qui fait l'extérieur et Ricciardo qui passe c'était pas simple on vous a rappelé évidemment que vous pouvez voter pour votre Driver of the Day le pilote qui vous aura marqué lors de ce Grand Prix du Mexique il sera proclamé lors de la grille de départ du prochain Grand Prix ce sera donc au Brésil le Grand Prix du Brésil qui s'annonce sous de belles couleurs alors pour l'instant je dis bien pour l'instant Lewis Hamilton serait champion du monde avec les 18 points supplémentaires qu'il va peut-être ramener s'il passe cette Force India mais évidemment il y a encore des choses qui doivent revenir à la normale pour les Ferrari avec des retards à terre derrière mais là ce qu'on voit c'est que la Force India devrait peut-être jouer la carte de la stratégie laisser peut-être filer cette Mercedes dans le cadre peut-être d'un contrat l'année prochaine c'est vrai que Bottas est revenu Bottas qui est 3ème 4ème place pour la Ferrari on le voit celle de Kimi Raikkonen et c'est Vettel pour l'instant qui fait vraiment la mauvaise opération bloquée par le trafic et Hamilton va peut-être s'emparer des reines de la course et Magnussen qui est toujours devant Magnussen toujours devant il n'est pas encore passé par la voie de la pitlane le pilote danois avec la Haas c'est quasiment un grand prix à domicile pour eux avec au niveau du continent déjà on est bon et on est au continent sud-américain ici pour l'équipe de Jean Haas qui est présent d'ailleurs c'est pas toujours le cas il notait également la présence de Vijay Malia ce week-end il est sur le muret ça n'a pas toujours été le cas cette saison non plus pour les différents judiciaires il est interdit de quitter l'Angleterre pendant la première moitié de saison ce qui explique qu'on l'a vu très très peu d'ailleurs les seules fois où il est vraiment venu sa voiture a remporté un grand prix c'était le cas cette saison lors de la victoire du pilote belge mais est-ce que cette fois-ci après le triomphe de Manza ce sera au tour de Mexico d'accueillir la victoire d'une force india la voie des box pour Nico Hülkenberg deuxième arrêt pour le pilote allemand et on a perdu du temps chez Williams retenu par le passage justement le pilote allemand et on repart en ultra soft pour lui 17ème des 36 tours de course quasiment au cap de la mi-épreuve Romain Grosjean qui fait une course formidable pour le moment il est parmi les meilleurs des autres ce qu'on enlève les Mercedes et les Ferrari deuxième moitié du peloton désormais Haas qui est titulaire de 96 points avant ce grand prix bien loin derrière les 209 de Force India quatrième force cette saison avec Ricardo l'Australien maintenant cette longue longue ligne droite nouvelle tentative d'attaque pour le britannique mais ça ne passera pas cette fois Hamilton qui est venu porter ses roues à la hauteur de celle de son adversaire mais sans succès pour cette tentative là il faudra de nouveau tenter de rééditer la manœuvre avec peut-être un peu plus de relance au dernier virage alors qu'actuellement vous le voyez Romain Grosjean toujours bloqué et pas de plus attendu c'est ce qu'on annonce à la radio au pilote belge ah attention il y a un plot qui vient de sauter j'espère qu'il n'a pas endommagé sa voiture pour ça et donc on a donc les trois leaders en une seconde un peu plus peut-être mais là le DRS va faire son office Raikkonen qui est donc au contact peut-être pour aller changer la donne au championnat le Finlande des champions il y a dix ans de cela sur une Ferrari déjà voudrait écrire l'histoire en pourquoi pas glanant son deuxième titre Hamilton qui attaque la force india qui opte pour une trajectoire très large très à l'aise sur les vibreurs nouvelle opération de DRS pour les deux voitures derrière ça s'ouvre vous le voyez très bien sur ce plan depuis le capot moteur de la voiture d'Alewis Hamilton le pilot belge qui prend vraiment des aises au niveau des trajectoires on sent qu'elle n'a aucune difficulté à monter sur les vibreurs cette voiture elle est peut-être même aidée en tournant en montant sur ses passages relevés de la mi-grand prix oh ça va freiner très tard est-ce que ça va permettre à Hamilton de repasser l'erreur du pilote belge Hamilton à l'extérieur peut-être avec les ultra soft et non il ne peut pas profiter de cette erreur attention alerte chez force india ça devient très difficile de tenir cette voiture quand on est-il au niveau des pneumatiques et la fenêtre d'arrêt qui approche pour la force india du pilote belge qui choisit l'intérieur pour se protéger Hamilton avec le DRS à l'extérieur peut-être pour prendre le commandement de ce grand prix du Mexique et cette fois ça passe pas loin et Hamilton qui manque de percuter Raikkonen qui s'empare de la deuxième place quelle explication ici au Mexique entre ces trois là ah c'est du tout tout grand spectacle et on sent que la force indienne n'est pas forcément la voiture la plus à l'aise Bottas bloqué avec Daniel Giat et Lance Stroll dans la ligne droite la Williams à l'extérieur est-ce que Bottas peut passer au freinage ? Oui c'est fait pour le Finlandais c'est logique la voiture est bien meilleure on est à bord maintenant de sa voiture ce fut bref retour sur le commandement de ce grand prix on voit toujours ce trio infernal évoluer de manière très proche et là Raikkonen va devoir absolument céder du DRS s'il veut rester devant la Mercedes on donne un écart par rapport à Esteban Ocon au pilote de tête attention à gauche à droite on ne peut pas changer non plus éternellement de position Raikkonen qui va se porter peut-être en bloquant les roues à l'extérieur Hamilton ne peut pas en profiter ça va Raikkonen n'a pas trop perdu de temps sur ce coup-là mais le Finlandais très incisif le passage du vibreur a fait bouger notre caméra rendez-vous compte ça attaque très très fort sur ces voitures qui sont extrêmement rigides et vraiment la Force India qui nous fait une démonstration même si elle retient il ne faut pas se leurrer cela se voit sur les images elle retient légèrement elle joue avec l'aspiration des autres voitures elle est pour l'instant une bonne surprise ici avec la Haas de Romain Grosjean qui se donne en spectacle pour l'instant face à l'une des Red Bull de celle de Max Verstappen nouveau tour couvert ici au circuit Armanos Rodriguez attaque de Raikkonen qui va de nouveau procéder de la même manière il déboite ce sera qui aura ce sera qui aura le plus de freins et ils se sont touchés ils se sont touchés et Raikkonen qui perd la deuxième place est-ce qu'il y a des dégâts sur la Ferrari rien n'est moins sûr mais Raikkonen qui est lent l'arrêt au box qui est prévu à la fin de ce tour alors que Massa attaque Stoffel Van Dorn sous le regard de Max Verstappen qui quittait la pitlane attention voiture arrêtée au poste numéro 14 de qui s'agit-il et Pascal Verlaine qui est arrêté poste numéro 14 il s'agit du Stadium on va le voir et attention parce que le pilote belge s'il rentre au stand et qu'il y a une safety car cela pourrait être très bénéfique on va revoir les images de ce qui s'est passé c'est un moteur c'est un moteur Ferrari qui rend là mais Pascal Verlaine qui va garer sa voiture je ne pense pas qu'on aura droit à une virtual safety car et l'arrêt des leaders en prévision peut-être d'un pace car les pilotes vont donc rentrer chaussée de nouvelles gommes c'est le cas pour Raikkonen et pour la Force India beau travail effectivement 2 secondes 4 c'est pas mal toujours la voiture de Verlaine qui est en bord de piste drapeau jaune dans le stade allez Jeff allons gagner cette course le message est clair chez Force India l'Undercut est fait pour rester devant la Ferrari Raikkonen est derrière pour l'instant cela fonctionne il faut voir où sera Lewis Hamilton au moment de la sortie de son deuxième et dernier arrêt retour sur Max Verstappen 15e qui vient un Grand Prix catastrophique après avoir été relégué en fond de peloton pour changement de moteur avec ensuite des problèmes de boîte oh et on a manqué de percuter l'une des Toro Rosso pour le pilote beige attention les pneus ne sont peut-être pas forcément montés en température pour finir sur Verstappen il a en plus été bloqué au départ derrière la Renault de Palmer qui était en perdition avec une roue en moins Rempris difficile pour le Néerlandais l'espoir reste présent ils ont la garantie quasi assurée d'être 3e au championnat du monde mais attention de ne pas flancher il reste 3 Grand Prix la Force India qui plonge très tard et on bloque les roues et Hamilton au boxe Hamilton qui chausse des pneus super soft pour aller au bout de ce Grand Prix du Mexique alors maintenant où est la Force India qui a été retenue par la Toro Rosso Bottas qui va prendre la tête du Grand Prix mais il a encore un arrêt le Finlandais Hamilton qui sort sur la droite Hamilton qui sort est-ce qu'il va avoir assez de vitesse de pointe pour se défendre par rapport à la Force India qui arrive en pleine vitesse oui ça résiste par contre derrière c'est très très chaud la Force India qui plonge pour aller chercher la Mercedes qui n'est pas encore au top de ses pneumatiques et du grip et ça semble être passé oui Hamilton qui est allé un petit peu au large dans la poussière et derrière c'est sans doute Kimi Raikkonen qui va en profiter pour prendre une position il n'est pas content le pilote britannique de se faire malmener de la sorte par ses adversaires et Vettel qui est derrière les trois candidats au titre qui sont absolument ensemble Raikkonen qui ne veut pas lâcher roue contre roue avec Hamilton comment ça va se finir le Finlandais à l'intérieur maintenant oh dans les S attention c'est très dangereux avec Hamilton et Raikkonen ils se sont touchés et Raikkonen qui est en tête à queue est-ce qu'il a calé ? Non il recule pour éviter l'accrochage voiture arrêtée au poste numéro 11 c'est Raikkonen bien sûr et je crois qu'on est en train d'assister à la fin de tout espoir de titre pour Kimi Raikkonen le Finlandais s'il ne marque pas de points sera relégué trop loin et bien le destin fait qu'il n'y aura sans doute pas de Finlandais champion du monde cette année après Bottas qui a flanché aux Etats-Unis avec son problème de boîte de vitesse c'est maintenant Raikkonen qui ne parvient même pas à redémarrer sa voiture cataclysme pour la Scuderia et bien maintenant nous sommes sans doute remis à un duel Vettel Hamilton et il restera donc à terminer ce Grand Prix tout d'abord et ensuite deux épreuves il y a encore 50 unités à prendre bien sûr on espère que Raikkonen qui avait Raikkonen pourrait encore être champion du monde effectivement oui mais il faudrait un scénario absolument incroyable il a pour l'instant 20 points de retard sur Hamilton le passage du pilote britannique en tête de ce Grand Prix alors là on a peut-être les deux futurs équipiers de 2018 qui sont en train de s'expliquer c'est chaud et si je peux me permettre une remarque au pilote belge un contrat se fait mais surtout se défait très vite et il n'a pas intérêt à mettre Lewis Hamilton out parce que ça pourrait peut-être lui coûter sa place l'année prochaine il doit aider évidemment l'équipe Mercedes il plonge sans aucun complexe pour aller chercher la tête de ce Grand Prix il reprend l'avantage magnifique magnifique explication on est avec Vettel la bagarre pour la deuxième place Hamilton sous pression mais quelle explication et quelle performance de la force india du pilote belge ça c'est incroyable cette gestion pour l'instant de la stratégie on est à la limite mais on va peut-être aller gagner un Grand Prix ce serait formidable pour eux encore cette saison le feeling est bon sur les pneus arrière oh là là les trois là sont dans un état d'excitation les nerfs sont tendus je peux vous le dire qu'ici je regarde mes collègues parmi les filles des cabines à côté ici on se voit dans les cabines et je peux vous assurer que du côté des commentateurs italiens on est en train de perdre la tête on les entend presque crier et attention les deux As qui se livrent également à un jeu dangereux entre Mac Nusen et Grosjean il y a des poids à prendre pour Jean ce week-end et c'est monoplace mais les deux américaines doivent être prudentes avec je ne l'ai pas encore évoqué mais peut-être l'arrivée d'un nouveau constructeur pour l'année prochaine après BMW en sponsoring chez Sober peut-être que As pourrait être racheté et pourrait courir sous les couleurs d'Audi rendez-vous compte ça c'est en grosse discussion avec Jean As pour le moment et Hamilton qui va attaquer à l'intérieur pour peut-être s'emparer une nouvelle fois de la tête de course il ne faut pas oublier Vettel sur la droite qui va peut-être tirer les marrons du feu Vettel à l'extérieur qui va prendre tout le monde de court et la tête du Grand Prix Hamilton qui a failli tout perdre là sur 200 mètres Vettel qui a fait un dépassement saupetueux à l'extérieur pour s'emparer du commandement c'est magnifique ce que nous offrent ces trois pilotes Hamilton encore dans les dans les rétros du pilote Bell cette fois-ci il va falloir mettre un coup de Hammer Time pour Lewis alors qu'il y a pas mal de débris qui volent de la force India je dirais qu'elle rappe avec son fond plat sur le sol c'est assez bizarre l'écart entre les trois hommes de tête qui est en train de s'agrandir en quelques virages et c'est tant mieux ça va soulager un petit peu tout le monde parce que là c'était extrêmement limite et Vettel qui est peut-être en train d'aller chercher ce titre mondial alors qu'il y a un problème pour Daniel Ricardo ici Bottas qui remonte il va doubler Alonso Alonso qui est sur une stratégie avec un arrêt de moins que ses petits camarades attention Alonso et Bottas ils se laissent pas beaucoup de place il y a encore la As qui est là derrière c'est Magnussen et le Danois qui se laisse finalement passer on est avec Esteban Ocon maintenant le français sixième de ce Grand Prix qui va se faire peut-être bientôt avaler par Valtteri Bottas il y aura encore un stop à faire pour le français il faut faire le travail si on veut aller rechercher la victoire attention Romain Grosjean sur Daniel Ricardo qui a des soucis et c'est une formalité pour le français est-ce que son compatriote derrière va pouvoir en faire autant rapidement ce serait bien mais Ricardo qui a des soucis Ricardo qui est clairement en déficit peut-être un problème sur le moteur Renault de la Red Bull ne s'arrête pas regardez oui avec la facilité déconcertante que prend Ocon à dépasser oui Bottas qui va peut-être également y aller Bottas qui prend tous les risques il doit revenir à gauche à droite Bottas qui zigzague dans les rétros d'Ocon c'est jamais bon ça finalement il restera derrière pour cette partie-ci et il ne reste plus grand chose en termes de tour dans ce Grand Prix du Mexique qui est pour l'instant donc mené par Sébastien Vettel qui s'il met les 25 points de la victoire pourrait se relancer au championnat bien sûr Vettel est actuellement à 11 points de Lewis Hamilton il ne serait plus qu'à 5 unités donc à 1 unité puisque Hamilton n'est pas 2 mais 3 et on demande des informations sur Valtteri Bottas qui comme Daniel Ricciardo semblerait avoir des problèmes et c'est pas juste pour Bottas qui n'aurait vraiment pas eu de chance cette saison après avoir perdu 5 positions après avoir perdu 5 positions puis un problème sur la grille Bottas revient de très très loin et c'est au tour d'Esteban Ocon d'aller peut-être chercher pour un gros Jean et Bottas qu'on annonçait avec des problèmes mécaniques semblent se porter plutôt pas mal derrière ce petit peloton et Alonso qui est peut-être en train aussi d'aller chercher des points pour Mercedes je ne peux pas switcher sur le mélange 2 je dois continuer d'attaquer et tenter de doubler Vettel le message est clair chez Force India on veut aller chercher la Ferrari Ricciardo Alonso Verstappen ces 3 là aussi sont très très chauds Verstappen qui va déboîter Alonso maintenant dans la ligne droite Alonso choisit l'extérieur ils vont être à 3-2 fronts c'est très dangereux et Daniel Ricciardo qui va freiner plus tôt oh il est percuté par Alonso Alonso qui a perdu une roue Fernando Alonso qui est arrêté au bout de la ligne droite il y a eu contact est-ce qu'il a crevé une roue le pilote Red Bull rien n'est moins sûr mais Alonso qui n'a pas eu d'autre choix piégé par le freinage des Red Bull devant lui et c'est la deuxième course d'affilée où ça arrive à une McLaren ce problème de freinage regardez l'attaque Verstappen à l'intérieur Alonso choisit l'extérieur changement de ligne légèrement délicat et il percute Daniel Ricciardo la suspension et l'aileron qui cassent et c'est encore un 0 pointé pour Alonso quelle saison cauchemardesque pour le pilote espagnol on retrouve la tête du Grand Prix avec désormais donc vous l'avez vu le pilote belge qui dépasse Vettel et reprend les rênes de ce Grand Prix il reste désormais 4 tours au pilote belge pour aller s'imposer ce serait magnifique Vettel plus que jamais décidé à faire la différence regardez ça Milton qui a lâché complètement l'affaire dans ce Grand Prix et Vettel veut absolument aller gagner cette course pour se relancer au championnat va-t-il y parvenir la Ferrari a-t-elle les ressources moteur pneumatique pour aller chercher cette force India qui aura vraiment été la surprise du jour on ne s'attendait vraiment pas pareil fait du côté de l'équipe de Vijay Malia Vettel dans les diffuseurs de son adversaire on joue très très gros pour ces deux là Vettel qui veut peut-être relancer plus que jamais ses chances au championnat en revenant à 1 point d'Hamilton il freine tard Vettel il freine tard ah si le pilote Force India lève un petit peu plus tôt c'est le contact il va rester 3 tours au passage de la ligne les pneumatiques sont en état correct avec toujours le pneu arrière gauche qui est usé regardez le moteur de la Force India est à 21% d'usure c'est tout à fait correct pour terminer les deux dernières manches de la saison Raikkonen pour l'instant le grand perdant de cette fin de course il est bloqué d'ailleurs les deux Toro Rosso de Sainz et de Gviat il va chercher d'ailleurs le pilote russe dans le stadium il ne lui laisse pas la place il n'est pas content de Gviat il lève la main oh la 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 chaud Raikkonen qui frôle le mur magnifique ah on passe pas loin pour le finlandais retour en tête avec les dernières boucles qui s'entament pour la Force India il reste deux tours il reste 8 kilomètres un peu plus maintenant nouvelle charge de Vettel mais sans porter réellement d'attaque pour le moment et le pilote Force India qui doit absolument contenir Vettel puisque si Vettel ne gagne pas il ne reprendrait que quelques points à Hamilton dans la situation actuelle il reprendrait 3 points au Britannique avec un Vettel qui a touché la roue de la Force India il y avait une petite ouverture il n'a pas pu conclure je sens que ce Grand Prix pourrait se terminer à la photo finish que ça ne m'étonnerait pas la Force India vraiment à son affaire Vettel qui va essayer dans tous les sens la Force India qui freine large Vettel peut passer prendre la tête du Grand Prix ils se sont touchés et finalement ça ne suffira pas Vettel reste deuxième mais maintenant Hamilton est revenu Lewis Hamilton qui est revenu sur la Ferrari il va avoir le DRS je pense que la Force India on est d'ailleurs protégé de Vettel Dernier tour de ce Grand Prix du Mexique l'automotivation chez Force India pour aller peut-être chercher une nouvelle victoire cette saison le réveil de la force et Vettel qui protège sur Lewis Hamilton le titre se joue peut-être Bottas qui va passer finalement après avoir eu des soucis de vitesse tout à l'heure ça semble être revenu la As de Romain Grosjean dans le dernier tour et Esteban Ocon derrière qui doit résister au Red Bull il faudrait revenir sur la tête de course dans ce dernier tour pour voir ce qu'il s'y passe s'il vous plaît la réalisation et on utilise les dernières gouttes de carburant dans le réservoir de la Force India il est dans le troisième secteur maintenant il va lui rester à passer le stadium et Grosjean qui est battu on le sait maintenant il faut rester sur la tête de course c'est le plus important et on est avec Vettel la Force India qui a failli se louper Vettel qui va faire la bonne opération deuxième position pour le pilote allemand et la victoire c'est fait voilà victoire de la Force India et la victoire d'un pilote belge à Mexico nouvelle victoire d'anthologie pour Force India aujourd'hui comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin à mon avis le rythme de course a été déterminant nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie des dépassements ou de la gestion des pneus mais ce qui importe au final c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition c'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui les voici qui s'approchent du podium l'écurie Force India est pratiquement partie de zéro et cette course témoigne du chemin parcouru pour décrocher la première place et après cette séance du podium les résultats de ce grand prix victoire du pilote belge sur la Force India devant Vettel Hamilton et Valtteri Bottas Raikkonen ne mettra qu'un point à celui de la 10ème place après son tête à queue qui lui aura été fatal au championnat puisque vous le voyez désormais Hamilton et Vettel sont les deux seuls à pouvoir se battre pour le titre avec 34 points derrière ça va être très compliqué pour Raikkonen même s'il y a encore je rappelle 50 points à prendre statu quo au classement constructeur on se retrouvera donc pour vivre les deux derniers grands prix la prochaine étape c'est le Brésil le circuit d'Interlagos qui nous accueillera sous le soleil merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette épreuve du championnat du monde 2017 de Formula d'ici le prochain grand prix vous aurez droit à un épisode d'autocritique qui sortira portez-vous bien n'hésitez pas à voter pour votre driver of the day et d'ici la prochaine course bon amusement en piste et à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada